Aujourd'hui on va comment supprimer un grillage dans Photoshop. Salut c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com Il y a pas mal de tutos, des articles et aussi des formations pour ceux qui souhaitent aller plus loin et atteindre le niveau supérieur. Et vous pouvez bien sûr télécharger un pack de broches que je mets à disposition, 37 broches gratuits, ça se trouve dans la description. Aujourd'hui on va voir comment on peut supprimer, comment se débarrasser d'un grillage sur un portrait photo dans Photoshop. Donc déjà sur une photo on peut dire que le grillage il peut intervenir sur différents plans, à savoir en arrière-plan derrière le sujet photo, ce qui donne une sensation de texture on va dire, ou alors il peut intervenir au premier plan, donc devant le sujet photo, et on va dire que ça donne une sensation d'emprisonnement au sujet photo. Ici on va essayer de libérer on va dire le sujet photo et de lui redonner donc toute sa liberté. Voilà pourquoi j'ai choisi donc un animal, je pense que ça se prêtait bien à la technique du jour. On va commencer dans un premier temps par générer des pixels grâce à l'algorithme de Photoshop, donc une technique automatique. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la retouche, on va utiliser des techniques un petit peu plus manuelles, donc là il va falloir utiliser la souris ou le stylet pour ceux qui en ont en tout cas. Et on va commencer déjà large et ensuite on va peaufiner. On va faire donc des symétries, des transformations, des copiers-collés, et après il va falloir donc régénérer des pixels grâce aux tampons ou alors aux pinceaux. Il va falloir donc peaufiner notre forme de broche, voilà pourquoi je vous en mets aussi à disposition dans la description. On voit ça tout de suite dans Photoshop. Alors la première chose à faire c'est de glisser-déposer la photo dans Photoshop, et on va prendre un petit peu de recul. Donc comme vous pouvez le voir on a un grillage qui est relativement flou, puisqu'on a un focus donc sur notre sujet. Il va falloir donc prendre en compte ce léger flou dans la création de nos nouveaux pixels, car on va venir donc recréer de la matière sur notre image. Quand on peut le voir on a aussi quelques petites feuilles, quelques petits bras d'herbe, donc là aussi je pense qu'en faisant partir le grillage, on va déformer ce petit bras d'herbe, donc soit il faut le recréer ou alors faire plus simple et carrément le faire disparaître, pour ainsi donc se focaliser uniquement sur notre sujet. Je pense que c'est un lynx. Alors pour éviter de commencer directement sur l'arrière-plan, on va ici créer un nouveau calme. On va se munir du pinceau, raccourci B, et on va prendre une forme dure, très basique, voilà avec des arrondis nets. On va se mettre à une épaisseur qui est égale à la taille, voire un petit peu plus gros que le grillage. Donc vous voyez que là c'est pas suffisamment gros, on va peut-être envisager sur cette photo 100 pixels. C'est pas assez, on va remonter peut-être à 120. Allez on y est presque, 140. Voilà on déborde un petit peu puisqu'on a un flou donc c'est à prendre en compte. On va ici se munir d'une couleur assez flashy. Donc vous pouvez prendre du rouge, voilà. Ici je vais prendre du bleu puisque c'est plus ou moins la couleur que j'utilise donc sur le site. Voilà, ok. Et on va commencer par dessiner notre grillage. Je fais un clic et pour faire une ligne droite, pour être plus rapide parce que si je fais comme ça, vous voyez que bon, c'est un peu galère et c'est pas très rapide. Donc je fais un CTRL Z deux fois. Je fais un premier clic et je reste sur Shift enfoncé et je vais jusqu'au point B, voilà, pour tracer mon segment. Clac, voilà. Je vais mettre un deuxième point, hop, et un autre point, voilà, pour avoir un segment. Donc là je vais tout simplement créer un point en plein milieu de mon grillage, voilà, comme ceci, pour ensuite repartir. Je reste appuyé sur Shift et je trace mon segment. Alors la petite astuce, ce que je vous invite à faire c'est directement de tracer votre ligne d'un coup, de faire votre diagonale. J'ai l'impression que ça va un petit peu plus vite que de faire des allers-retours à chaque fois, droite, gauche, droite, gauche. Clac, je mets un point et je repars. Je mets un point et je repars. Voilà, je pense que vous avez compris. On va tout simplement accélérer pour que ça aille un petit peu plus vite pour vous et que vous fassiez un petit peu moins chier. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer une sélection à partir de notre dessin. Et on va se servir justement de cette sélection-là pour recréer des pixels, pour générer des pixels sur notre photo grâce à l'algorithme de Photoshop. Alors ce qu'on va faire ici, c'est dupliquer l'arrière-plan, clic droit, dupliquer le calque, voilà, et qu'on va renommer ici « Correction ». Tout simplement parce qu'on va vouloir régénérer des pixels dessus et on souhaite faire une retouche non destructive. Voilà pourquoi on ne travaille pas directement sur l'arrière-plan. Donc maintenant, il va falloir créer une sélection de notre dessin grillage pour dire à Photoshop tout simplement que l'on souhaite recréer de la matière à partir de cette sélection. Donc on se met sur « Calque 1 ». J'appuie sur « Control » ou « Command » pour ceux qui sont sur Mac. Voilà, là j'ai un petit logo qui apparaît dès que je me place sur la vignette et je vais pouvoir donc créer une sélection. Donc « Control », « Clique gauche ». Voilà, j'ai la sélection qui est créée. C'est très bien, on va pouvoir maintenant désélectionner le calque 1, se remettre sur « Correction » et aller chercher dans « Édition », « Remplir » majuscule F5. Et là, on va venir donc sélectionner l'algorithme de Photoshop « Contenu pris en compte ». Photoshop est suffisamment intelligent pour comprendre plus ou moins ce qui se passe. Quand je dis « Plus ou moins », vous allez comprendre pourquoi. Je clique sur « OK » et là je laisse donc Photoshop générer des pixels. Alors il y a une petite barre de progression qui est plus ou moins rapide en fonction bien sûr de la taille de l'image, de la taille de votre sélection et surtout de votre ordinateur. Voilà, on va pouvoir se rendre en sélection ou désélectionnée. Donc comme vous avez pu le voir, grâce à notre petit dessin, on arrive à avoir une sélection plutôt correcte. Je vous invite à tester la même chose, non pas avec une forme dure, mais avec une forme douce sur votre pinceau. Dites-moi dans les commentaires donc si vous arrivez à voir un résultat plus intéressant. Je pense que ça peut varier aussi en fonction de votre focale, à savoir si vous avez une grande ouverture de champ ou alors une petite ouverture de champ. Voilà, on y retourne. Alors c'est plutôt correct, on va pouvoir maintenant se lancer et recréer de la matière. Pour ça, il existe différents outils. Et on va commencer dans un premier temps par le tampon. Alors je le sélectionne ici dans la barre d'outils. Et on va là aussi sélectionner une taille, on va dire, identique à la zone que l'on souhaite modifier. Tout à l'heure, on était sur 140, 150 pixels je crois. Donc bon, c'est plutôt ça. Ensuite, je vérifie l'opacité à 100%, le flux aussi à 100%. Ensuite, on a une option très importante d'échantillonnage. Alors si vous souhaitez faire votre correction ici directement sur le calque correction, je vous invite à rester sur calque actif. Nous, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est sécuriser une deuxième fois notre travail. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque. Et ici, on va sélectionner calque actif et inférieur. On va pouvoir échantillonner maintenant notre cible. J'appuie sur Alt ou Option pour ceux qui sont sur Mac. Et je me mets plus ou moins au-dessus de la zone que je souhaite modifier. Hop, je clique et c'est parti. Voilà, j'essaye de rester parallèle. Bien sûr, le résultat n'est pas tip top. Vous allez voir qu'il va falloir après utiliser encore une autre technique. Je tiens à vous montrer les différentes étapes que l'on peut utiliser pour recréer de la matière sur une photo. Alors ici, on se met juste à côté et on essaye de repasser par-dessus. Donc là, ça va être très compliqué. Je pense que les poils ne vont pas être alignés. Voilà pourquoi, juste après, je vais vous montrer une autre technique aussi pour recréer de la matière et recréer du poil. Voilà, vous ne prenez pas la tête. Il faut quand même que ça aille relativement vite, surtout si vous avez beaucoup de photos. Il faut avant tout essayer de rester productif. On va désactiver notre calque 2 pour observer déjà la différence. Ok, il y a du mieux, mais bon, ce n'est pas tip top. Et ce qu'on va faire, c'est fusionner reconstruction et correction. Avec un contrôle, je sélectionne mes deux calques et je fais CTRL-ALT pour fusionner le tout sur un nouveau calque. Et on va essayer maintenant de retravailler notre bokeh. Donc, on va prendre ici notre lasso pour effectuer une sélection. Et avant de faire notre correction, ici, on va définir notre contour. Donc là, je suis sur 5 pixels. Je pense qu'on peut envisager peut-être 20 pixels pour avoir des contours plus flous. Et on va créer une sélection. Hop, hop, voilà, comme ceci. Je vais me rendre dans Filtre, Clou, Gaussien, que vous connaissez tous. Voilà. Et là, on va essayer de se mettre dessus, de zoomer pour voir ce que ça peut donner. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu trop gourmand. Donc, on va redescendre peut-être sur 40. 40, ça me paraît bien. On clique sur OK. Et on fait un CTRL-D pour désélectionner. Et on va se mettre ici. Voilà. Faire pareil. Filtre directement en Flou, Gaussien ou ALT, CTRL-F. Option, CMD-F pour ceux qui sont sur Mac. Voilà. Donc là, j'étais un petit peu trop gourmand. C'est pas grave. Je fais un CTRL-Z. Je reviens dans Filtre, Flou, Gaussien. Et on va essayer d'adapter de moitié, puisque la zone est plus petite. On va se mettre ici à 20. C'est encore un petit peu trop. On va redescendre peut-être à 10, 15. Ça me paraît mieux. OK. CTRL-D pour désélectionner. On va se mettre ici, car c'est relativement moche. Alors, quand vous partez en Vrille, comme ça, vous faites OK. C'est pas grave. Et vous recommencez. Vous prenez peut-être votre stylet pour être plus précis. Pareil. ALT, CTRL-F. OK. CTRL-D pour désélectionner. Pareil ici. Hop. ALT, CTRL-F. Même deux fois. Encore une fois. ALT, CTRL-F. CTRL-D pour désélectionner. OK. Je pense qu'on pourrait revenir peut-être ici en respectant plus ou moins les poils. Hop. ALT, CTRL-F. CTRL-D pour désélectionner. OK. Alors, le problème qui se pose, c'est que... Regardez bien. Lorsqu'on l'en fait du flou, on perd le grain, le bruit numérique. Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est recréer du grain. Donc, pour ça, ce que l'on peut faire, c'est créer un nouveau calque ici. Le renommer déjà pour savoir un peu ce que c'est. Et le remplir, édition, remplir, majuscule F5. Et ici, on va se mettre sur du 50% de gris. Voilà. Alors, pour éviter de faire une retouche là aussi destructive et avoir une approche, allez, on va dire plus ou moins intelligente. En tout cas, si on souhaite revenir sur notre calque et modifier la valeur, je vous invite ici à faire un clic droit, convertir en objet dynamique et à venir sélectionner ici filtre, bruit et ajout de bruit. Voilà. Donc là, on reste sur 3%. On va déjà voir ce que ça donne sur une valeur répartition uniforme. OK. Donc, le bruit a été ajouté au filtre dynamique. C'est très bien. Je vais pouvoir reprendre la navigation raccourci V et aller sélectionner ici un mode diffusion lumière tamisée. Voilà. Donc, on peut remarquer que le bruit n'est pas assez fort. Si je désactive, voilà. J'espère que vous voyez la différence sur YouTube, mais ça m'étonnerait. Donc, je vais recliquer ici sur ajout de bruit et augmenter sur 6. Allez, peut-être 8. Allez, peut-être 10. Alors, 10, on commence à arriver sur quelque chose. Je vais envisager 12 et on verra après. Donc, le problème qui se passe, c'est qu'en fait, le bruit s'ajoute à la totalité de l'image. Moi, je ne veux pas. Je voudrais seulement qu'il s'applique uniquement sur ma zone en question là où j'ai fait des modifications. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un masque de fusion pour faire disparaître la totalité de notre bruit et ensuite le faire réafficher là seulement où on le souhaite. Donc, pour ça, je crée un masque de fusion. Ce qui est en blanc sur le masque de fusion est visible et ce qui est en noir est invisible. Donc, ici, on va tout simplement l'inverser avec un CTRL-I ou CMD-I pour ceux qui sont sur Mac. Voilà. Il est en noir, donc du coup, le bruit n'est plus du tout visible sur la photo. C'est très bien. On va pouvoir prendre cette fois-ci le dégradé ou le pinceau pour ceux qui préfèrent. Et on va ici se mettre sur du blanc. Alors, uniquement du blanc. Regardez bien, je n'ai pas du blanc ou noir, j'ai seulement du blanc. Ici, j'ai l'opacité à 0%. Je clique sur OK. Je me mets une opacité de 100% et viens sélectionner ici un dégradé radial. Voilà. Et je vais pouvoir faire un dégradé comme ceci. Voilà, pour y afficher donc mon bruit. On va pouvoir maintenant utiliser d'autres outils comme le lasso ou la plume pour ceux qui préfèrent. Et on va faire donc des copiers-collés et utiliser des masques de fusion pour masquer certaines informations et améliorer notre diffusion, nos transitions. Voilà. On y retourne pas. Alors, on va prendre ici le lasso pour faire une sélection. Et on va ici sélectionner cette zone-là de l'oreille. Hop. Clac, 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 clac. Donc, je vais bien être sur le calque reconstruction fusionnée. Et je vais faire un CTRL-C et un CTRL-V. Donc, pour copier-coller les pixels. Ou CMD-C et CMD-V pour ceux qui sont sur Mac. Je vais faire un CTRL-T ou CMD-T pour ceux qui sont sur Mac aussi. Je vais faire un clic droit sur ma sélection. Et sélectionner ici, symétrie horizontale. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider la transformation. Je reprends la navigation ici, raccourci V. Ça marche aussi. Et je vais essayer de me placer plus ou moins, si possible, sur l'oreille. CTRL-T. Je me déplace aussi avec les flèches directionnelles. Ça marche aussi. Ou alors Shift et flèche directionnelle. Voilà. Pour se déplacer un peu plus rapidement. On essaie de s'adapter. Ce qu'on peut faire aussi, c'est réduire l'opacité pour avoir une transparence. Par exemple, sur 30%. Voilà. C'est normal que ce n'est pas identique. Voilà. Mais on vise plus ou moins l'emplacement. J'appuie sur Entrée pour valider. Je mets une opacité à 100%. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est ici faire disparaître mes pixels. Pour ça, je vais ici créer rapidement un masque de fusion inversé. Donc, directement rempli en noir. J'appuie sur Alt et clic gauche. Voilà. Ou Option pour ce qui est sur Mac. Et clic gauche. Ok. Mon masque de fusion est rempli totalement en noir. Il va donc falloir maintenant prendre un outil pour faire réapparaître les pixels. Tout à l'heure, on a vu le dégradé. On peut faire ici un travail plus précis avec le pinceau. Je vais prendre cette fois-ci une forme douce. Voilà. Pour avoir des belles transitions. Et venir travailler ici mes pixels. Alors, vous voyez que l'impact est un peu trop fort. C'est même un petit peu trop noir. Donc, je vais faire un Ctrl-Z. Et réduire ici l'opacité pour y aller tout doucement. Peut-être sur 10%. Voilà. Et je vais venir peindre tout doucement. Alors, on va augmenter un petit peu la dureté. Car le flou est trop conséquent. Voilà. Et réduire un petit peu la taille. Voilà. Encore une fois, pour être un petit peu plus précis. Ici, on va renommer notre calque pour être bien organisé. Voilà. Et éviter de se faire taper sur les doigts. On va maintenant poursuivre le travail et aller un petit peu plus loin avec une autre technique. Une autre approche. On va créer ici un nouveau calque que l'on va renommer ici Poil. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de recréer des poils. Donc, on reste sur le pinceau. Cette fois-ci, par contre, on va modifier l'épaisseur. Envisager peut-être du 6 pixels. Et une dureté quasi forte à 90%. Dans les formes, on pourra rester sur un arrondi net. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à sélectionner ici. Arrondi net, pression taille. Voilà. Ou pression taille floue. Ouais, peut-être ça. Alors, par contre, la dureté, on va juste l'augmenter et se remettre ici sur 80. 60. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas ce brush, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description et à télécharger les brushes que je mets à disposition. C'est gratuit. Il y en a 37 de toutes les sortes. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est sélectionner une couleur. On ouvre son nuancier. Il y a la petite pipette qui apparaît. Et on va commencer par les moustaches, voilà, qui sont blanches. Donc, du coup, on va échantillonner. Voilà. Sur du blanc, presque blanc. On clique sur OK. Et on n'a plus qu'à peindre. Par contre, il faut vérifier l'opacité et se mettre ici à 100% avec un flux à 100%. Alors là, on va essayer de rester aligné et de recréer les poils. Pas facile, il faut rester précis. Alors, par contre, je vous invite à ne pas être trop gourmand et à refaire un poil si vous avez besoin. Par exemple, celui-ci, il n'est pas très beau. Donc, du coup, on revient en arrière. Hop, toujours pas beau. Alors, ce qu'on va faire, c'est zoomer. Et regardez bien, j'essaye de rejoindre ce poil-là. Hop là, voilà. Les poils qui sont cassés, du coup, on essaye de repasser dessus. On va dézoomer parce que quand il y a du zoom, ce n'est pas joli. Voilà, donc là, ça commence déjà à être un petit peu trop. Il y a un peu trop de poils blancs. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir en arrière. Voilà. Et sélectionner d'autres couleurs. J'appuie cette fois-ci sur Alt et je sélectionne une couleur un petit peu plus douce. Voilà. Alors là, on voit bien que c'est très compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est laisser tomber et on va plutôt recréer de la matière. C'est-à-dire prendre le tampon, on va augmenter un petit peu la taille pour s'adapter à la zone. Alors, je pense que sur 60 pixels, on est plutôt pas mal. L'opacité, on va la réduire sur 20 pour y aller progressivement. Puisqu'on a du flou aussi en arrière-plan, donc ce n'est pas bien grave. Hop, on se met peut-être juste au-dessus à gauche et on redescend. On peint plusieurs fois, forcément. On va peut-être envisager 40%. J'appuie sur Alt, clic gauche et je repeins. Sous-titrage Société Radio-Canada On va regrouper tout notre travail dans un dossier. Voilà. Ctrl-G, hop. Et désactiver le calque pour voir donc la différence. Alors, je viens de voir quelque chose du coup qui me gênait. On va revenir ici sur le poil. Alors, dans la transition ici, je vais prendre le lasso. Refaire une sélection comme ceci sur le bord de l'œil. Me remettre sur reconstruction, raccourci. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-T, clic droit, symétrie horizontale. Et je me déplace avec l'outil navigation. Petite inclinaison sur la droite, si tu veux bien. Voilà. Alors, on essaye d'être aligné du coup avec le museau. Ok. Voilà, donc on pourrait s'arrêter là. On peut peut-être ajouter et finaliser avec un petit calque de réglage courbe. Voilà, on va peut-être augmenter légèrement la courbe comme ceci. On va masquer notre masque de fusion pour le faire réapparaître seulement sur le coin gauche. Avec l'outil dégradé, alors c'est un petit peu fort, on va réduire l'opacité sur 50%. Peut-être ajouter une couleur unie. Voilà, et puis on peut déplacer notre groupe 1 dans notre dossier grillage. Clac, voilà. Et désactiver pour voir la différence. Voilà, donc je pense que ça mériterait encore un petit peu de travail si vous avez le temps, bien sûr. Après, il faut bien sûr réfléchir à quoi est destinée la photo. Si c'est pour de l'impression, je vous invite à pas à l'imprimer. Parce que du coup, il y a tous les petits défauts qui vont ressortir. Et si c'est pour le web, je pense que ça peut bien fonctionner. Puisque pour le web, on va dire que avec un affichage comme ceci, moi je pense que ça fonctionne. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le fait d'utiliser un broche avec une taille fine, ça permet donc d'améliorer les transitions et aussi de masquer certains petits défauts. Et bien sûr, vous ne prenez pas la tête, essayez d'y aller progressivement sur votre retouche. Faites des allers-retours entre les différentes techniques et les différents calques. Ou alors, vous pouvez faire aussi bien sûr les techniques les unes à la suite des autres. Mais je pense que justement de revenir sur toutes les techniques, sur tous les calques, ça permet d'homogénéiser un petit peu l'effet. Et encore une fois, ne vous prenez pas la tête. Si vraiment le grillage vous gâche votre photo, soit vous revenez sur le site le lendemain et vous essayez de recomposer, on va dire, votre photo sans le grillage. Ou alors, vous revenez dans la nuit avec une bande pince et vous faites sauter le grillage. Et au petit matin, vous avez votre belle photo. Je vous invite bien sûr à revenir dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez partager vos petits trucs et astuces, vos techniques, je vous invite là aussi à revenir dans les commentaires. Je pense que ça peut en aider plus d'un. Il y a pas mal de choses à dire sur la recréation. La recréation ? Le fait de régénérer, on va dire, des pixels dans Photoshop. Et voilà, je ne peux pas tout dire non plus. Je ne peux pas tout expliquer. Des vidéos de 45 minutes, je ne pense pas que ça intéresse grand monde. Sachant que sur une vidéo de 12 minutes, vous êtes généralement très peu à la regarder jusqu'au bout. Géralement, vous regardez 4 minutes. Voilà. D'ailleurs, je reçois beaucoup de questions où en fait, les explications sont dans la vidéo. Mais bon, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas de me répéter. Donc revenez dans les commentaires si vous avez la moindre question. Ou alors des idées tuto. Là aussi, je me ferai un plaisir de regarder ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas, mettez un gros like juste en dessous de celle-ci. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Sous-titrage ST' 501